Anaïs Delva a un CV artistique long comme le bras. Elle a joué dans des comédies musicales, telles Roméo et Juliette ou Dracula. Elle a été la voix de Disney pour la Reine des Neiges. Et évidemment, le tube libéré et délivré, oui oui, c'est bien elle. Et bien d'autres trucs encore. Aujourd'hui, elle sort son premier album, Obsidian. Là, c'est son projet à elle. Ce n'est plus un rôle, c'est juste Anaïs Delva. Explication dans WhatSin. Salut, c'est Anaïs Delva et vous êtes sur WhatSin. Elle marche vite dans les ruelles, le visage éclairci. Il n'a pas dit qu'il l'a trouvée belle, mais elle l'a sentie. Pourquoi ce type d'album ? En fait, c'est une référence à plusieurs choses et notamment à une chose que j'aime beaucoup. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les pierres. Bref, j'utilise beaucoup de pierres dans ma vie. Et l'Obsygen, c'est une pierre qui se trouve être la pierre de l'introspection. Et il se trouve que cet album, c'est un album super introspectif qui parle de sujets qui me touchent, qui parle même de mes liens familiaux avec ma maman, qui parle de choses très intimes. Et puis, voilà, de ma vie, de mes histoires, de voilà. Et je me suis dit que c'était joli comme petit clin d'œil. Ce côté pierre, la première pierre sur le chemin qui se trouve être celle de l'introspection et qui, en plus, m'est chère parce que c'est une pierre que j'aime beaucoup. Donc, voilà, j'ai mis tout ça et ça me ressemble. Donc, voilà, et je trouve que c'est très joli. Il y a Icar, il y a Ben Mazuet, il y a Barbara Pravi, Mathieu Mendes, David Esposito. C'est des gens que j'ai rencontrés très naturellement parce qu'à la base, c'est surtout une rencontre, cet album. C'est celle avec Jules Jaconelli qui est le réalisateur de mon album. On a vraiment fait cet album en binôme. Je l'appelle comme ça. De toute façon, quand je le vois, c'est mon binôme. Je l'aime vraiment très fort. Et puis, voilà, en travaillant avec lui, j'ai rencontré Barbara et Tomislav qui ont écrit Parton et Mélanie également. Icar, je l'ai rencontré sur un concert. On s'est hyper bien entendus et j'ai toujours beaucoup aimé ce qu'il faisait. J'aime beaucoup sa pluie, mais j'aime beaucoup sa sensibilité artistique. C'est quelqu'un de très entier. J'aime les gens très entiers. Donc, voilà, moi, j'avais envie qu'il soit sur cet album. J'ai participé à l'écriture de sept titres sur les dix. Donc, pour moi, c'était aussi super important pour légitimer quelque chose. C'est très personnel. C'est vraiment, voilà, ça parle aussi de thèmes larges parce que finalement, Jésus, ça parle d'amour, ça parle de rencontre, ça parle de coup de foudre. Mais mine de rien, ça parle de mon histoire aussi avec mon amour à moi aujourd'hui. Et puis, il y a beaucoup de chansons qui parlent de mon ancien amour qui m'a beaucoup marquée. Puis voilà, il y a une chanson qui parle de mon parcours en tant que femme. Deux chansons même. Il y en a une qui parle d'une étape de ma vie qui a été un avortement que j'ai vécu en 2015. Un autre qui parle de ma condition de femme dans la société qui s'appelle On n'a qu'une vie. Il n'y a vraiment que des morceaux qui parlent de choses qui m'ont touchée à cet instant-là et que j'avais besoin de coucher sur le papier. Ça va faire dix ans que je travaille. Le temps passe très vite. La première fois que je suis montée sur une scène, c'était bientôt il y a dix ans. Mon premier contrat, c'était fin 2009 avec Romeo et Juliette. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, j'ai joué plein de rôles. Et c'était top. C'était trop bien. C'est vrai que quand le moment est venu de faire un album, que la rencontre avec Jules s'est faite, que la rencontre avec mon producteur Alexandre Piau s'est faite, avec mon manager, avec tout le monde, et bien là, je n'avais plus envie de jouer de rôle. À un moment, tu as envie d'être toi-même. Alors c'est cool, j'aime toujours autant jouer la comédie parce que je suis comédienne et que je jouerai la comédie toute ma vie. J'avais pas une envie particulière de révolutionner quoi que ce soit avec ce disque ni d'aller dans un angle très marqué ou quoi que ce soit. J'avais juste envie de faire de la pop française de qualité et surtout de raconter des choses. Donc je me suis laissée emporter après par les textes pour la réale. On a travaillé ensemble, on a réfléchi ensemble. Comme je suis quand même plus une conteuse qu'autre chose à la base, je suis une interprète, je suis une actrice. Donc du coup, j'aime raconter des histoires. Chaque chanson a son identité par rapport au texte qu'elle raconte. Mais après, c'est vrai qu'on a essayé d'uniformiser un petit peu tout ça. Ça, ça a été aussi un travail de mix, un travail en dernière ligne droite. C'est un album où j'avais pas de contraintes. Donc quand on n'a pas de contraintes, on essaye de... Mais en même temps, j'avais pas envie d'aller dans tous les sens. Donc je voulais rester assez simple parce que c'est une espèce de carte d'identité. C'est une espèce de papier d'identité de base. C'est une obsidienne. C'est vraiment cette pierre d'introspection. Bon, bah moi, c'est ça. Après, on va faire plein d'autres trucs autour. Mais je pense que c'est important de poser déjà les bases. On m'a tellement toujours assimilée au personnage que j'avais pu jouer. Jamais je cracherais dans la soupe et jamais je dirais... Oh là là... Non, c'était génial. Tout, c'est génial. C'est génial. Mais en même temps, des fois, c'est pas facile parce qu'on a l'impression de ne plus être nous-mêmes. Il y a un truc de... Ok, je ne suis plus Anaïs, en fait. En vrai, on m'appellera pas Anaïs. On m'appelle pas Anaïs. On t'appelle toujours par d'autres noms. Et des fois, t'as envie qu'on t'appelle par ton prénom. C'est pas ta envie. T'as besoin. En fait, cet album, pour moi, à la base, il était même pas... J'ai pas du tout pensé à la scène parce que c'était une vraie nécessité de faire cet album, cet objet. Que ça existe et que je puisse enfin accoucher de mon projet à moi. Donc ça, c'était vraiment la priorité. C'était quelque chose de très important pour mon esprit. Très, très important pour mon esprit. Il a pris beaucoup de temps parce que j'ai été très occupée. Mais c'était vraiment ça, la priorité. Ouais, c'est une autre étape. Parce que quand tu fais une tournée et que tu chantes des grands airs de Disney que tout le monde connaît par cœur, c'est hyper... T'as peur, mais en même temps, t'as pas peur parce que t'arrives sur scène avec que des tubes. De toute façon, tout le monde aime. Ce serait toi qui les chanterais, ce serait quelqu'un d'autre. C'est pareil. Enfin, je veux dire... Et en plus, j'étais... Et en plus, j'étais la nénée. Donc, du coup, il y a un truc pas flippant. C'était flippant, mais c'était quand même... J'avais une grosse assurance derrière. J'avais une marque incroyable avec des airs incroyables. Là, réussir à choper l'attention des gens, réussir à les garder avec moi. Et je suis contente parce que j'ai su un super bel accueil. C'est un titre qui plaît. C'est un titre où les gens réagissent vachement bien. On a fait des plateaux déjà. Les gens chantent avec moi alors que c'est une nouvelle chanson. Donc, je me suis dit, waouh, c'est cool. Et ça fait du bien. Qui commence par quand je t'ai vue J'ai su J'ai su